Allo, je suis vraiment très contente d'être ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis un peu nerveuse. Je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, donc c'est possible que j'aie le souffle coupé dû à ma COVID ou que je fasse des phrases bizarres. Je m'appelle Ariane Martellabrecq. J'ai 40 ans. Il y a quelques années, j'ai fondé une petite entreprise d'aide au désencombrement qui s'appelle Allo Printemps. Je vais vous parler rapidement de mon parcours. Je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est parce qu'il y a un lien à faire avec les activités et la démarche que je propose dans le cadre d'Allo Printemps. J'ai commencé mes études universitaires par un certificat en création littéraire, quelque chose que je faisais vraiment juste pour le plaisir. C'était mon deuxième choix. Il n'y avait pas de lendemain. Je n'avais aucune ambition de devenir autrice ou rien avec ça, puis c'est une année que j'ai adoré à l'université. Ça a été ma plus belle année, je pense, d'université. Mais au terme de ça, j'avais l'impression qu'il manquait de sciences sociales dans ma vie et d'applications concrètes dans mon travail. Donc, j'ai fait un bac en études internationales et langues modernes que j'ai aussi adoré, qui m'a appris à parler portugais, qui m'a amenée à plein de places, puis j'ai vraiment aimé ça. Par contre, au terme de ce bac-là, je trouvais qu'il manquait encore d'applications concrètes de ce que j'apprenais dans un éventuel travail, puis je me sentais loin de la créativité aussi. Donc, j'ai fait un bac puis une maîtrise en architecture à l'Université Laval. J'ai adoré ça aussi. Ça m'a aussi apporté plein de choses. Puis, à la fin de cette maîtrise-là, je savais déjà que je ne voulais pas travailler en architecture. Les études m'intéressaient, mais le milieu du travail ne m'intéressait pas tant que ça. Alors, j'ai travaillé pendant un an quand même pour mon directeur de maîtrise qui m'avait engagé pour développer une ligne de mobilier pour lui. Puis, j'ai vraiment aimé ça faire ça. Ce n'était pas exactement de l'architecture, mais c'était quand même créatif. Puis, j'ai tellement aimé ça, en fait, qu'après un an, j'ai décidé de le faire pour moi-même. Donc, j'ai quitté l'atelier Pierre Thibault où je travaillais, puis j'ai démarré ma petite entreprise avec une amie avec qui j'avais étudié en architecture. On a eu une petite entreprise qui s'appelait Objets mécaniques, de création d'immobilier, d'objets en bois, qu'on faisait au début dans mon sous-sol, dans mon appartement. Au début, on fabriquait nos trucs nous-mêmes, puis ensuite, on les a fait produire, tout ça. Donc, cette aventure-là d'objets mécaniques a duré cinq ans. C'est quelque chose qui m'a aussi apporté énormément. Démarrer une business, avoir son propre projet, c'était extrêmement enrichissant. Par contre, au terme de cinq années, j'avais eu des enfants, ma partenaire avait eu des enfants aussi. Nos visions de ce qu'on attendait peut-être de ce projet-là avaient divergé. Donc, on a conclu qu'on devait se séparer. Et puis, pour faire ça, on a fait un petit encart. Dans le fond, on a écrit chacun sur un morceau de papier le montant qu'on était prêt à mettre pour acheter les parts de l'autre. Puis, on se les a montrés comme ça, un peu comme un rush-papier-ciseaux. Et puis, c'est elle qui avait proposé le montant le plus élevé. Donc, c'est elle qui a acheté, si on veut, ma part d'objets mécaniques. Donc, cette journée-là, on a mis tout le reste de l'inventaire, puis les outils qui nous restaient, puis notre paperasse d'objets mécaniques, tout ce qui restait de ces cinq années-là dans sa vanne. Puis, elle est partie à Québec avec ça. Puis, quand j'ai fermé la porte, à ce moment-là, je me suis retrouvée à la fois devant rien et devant tout. Puis, c'était un moment vertigineux, mais grisant en même temps. Puis, je me suis dit qu'il fallait que je profite de ce que cette espèce de grand vide-là, mais de grand vide plein de possibilités-là pouvait m'apporter. Alors, je me suis donné trois semaines. Je me suis dit, là, je vais juste laisser la poussière retomber, puis je vais réfléchir à ce que je veux faire, à ce que ça va être quoi, ma prochaine étape. À ce moment-là, je me suis demandé ce qui me donnait le plus d'énergie. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui a beaucoup d'énergie dans la vie. On dirait que je suis toujours un peu en train de chercher mon énergie. J'essaie de me réveiller. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'en donne donc de l'énergie? Dans quel contexte je me sens vivante? Et je me suis avouée à moi-même que le contexte qui me rendait le plus vivante, c'était d'aider mes amis à faire du ménage dans leur garde-robe. Donc, ça m'a un petit peu déstabilisée. Ce n'est pas le genre de choses que je faisais beaucoup, mais c'est un constat avec lequel je ne savais pas trop quoi faire non plus. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de démarrer à l'eau printemps. Donc, ça a vraiment commencé comme ça par un sentiment très personnel. Et puis, ça a grandi vers quelque chose qui avait vraiment plus de sens et qui correspond vraiment à quelque chose que je veux apporter dans le monde. Donc, ça, c'était le début d'aller au printemps. La raison pour laquelle je vous dis ça, je vous raconte ça, c'est simplement parce que je suis très heureuse de m'être donnée dans ma vie plusieurs opportunités de me réajuster, de me réaligner en fait sur ce qui avait vraiment de l'importance dans ma vie. C'est ce qui m'a permis de me déployer dans plein de domaines d'études qui n'avaient absolument aucun lien les uns avec les autres, puis qui m'a permis d'explorer différentes jobs aussi. Puis, je considère que c'est quelque chose qui m'a enrichi, qui m'a permis de mieux me connaître. Puis, je ne regrette absolument rien de ce parcours qui est vraiment tout croche. C'est aussi ce qui m'a permis de me rendre ici, sur mon X, à faire quelque chose que j'adore faire, puis qui a plein de sens pour moi, alors que je n'aurais jamais imaginé faire ça quand j'ai commencé l'université ou quand j'ai commencé à me projeter dans une vie d'adulte, si on veut. Donc, avec Allo au printemps, c'est exactement ça que je propose de faire. Dans le fond, je propose de prendre un temps d'arrêt pour se réaligner, pour se demander, voyons, qu'est-ce qu'il y a de l'importance dans ma vie aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on se donne rarement l'occasion de faire, mais je pense que c'est absolument crucial si on veut faire de la place pour toutes les choses que le futur peut nous apporter. Donc, je vais regarder mes petites notes de temps en temps, je m'en excuse. Ce que je fais avec Allo au printemps, concrètement, c'est que je me rends chez les gens pour les aider à désencombrer. Donc, ensemble, on fait un grand ménage. Je les aide à choisir ce qu'il y a de la valeur dans leur vie, ce qu'il n'y en a pas. Puis, ce qu'il n'y en a pas, je les aide à s'en départir de manière responsable. Puis ensuite de ça, on réorganise tout ce que les gens auront choisi de garder pour en favoriser l'usage. Donc, les activités qu'ils font, qu'ils adorent faire, qu'ils les nourrissent, on essaie de s'organiser pour que ces activités-là soient faciles à pratiquer par l'organisation des lieux. La grande question qui est au cœur de ça pour moi, c'est « Est-ce que j'ai besoin de cet objet-là pour avoir la vie que je veux? » Ce n'est pas la question que Marie Kondo suggère de se poser. Marie Kondo a dit « Prends un objet, demande-toi « Does it spark joy? » » Puis, si la réponse, c'est oui, tu le gardes. Moi, je considère que c'est peut-être un peu de faire fausse route, d'associer la joie aux objets en 2022, alors qu'on sait que notre consommation doit réduire forcément. Alors, je pense que c'est important quand même de se réapproprier la notion de besoin, puis de la remettre au cœur de cette grande question-là. « Est-ce que j'ai besoin de cet objet-là pour avoir la vie que je veux? » Après, ce n'est vraiment pas de répondre simplement à des besoins primaires, mais je pense qu'il faut quand même que ça vienne d'un besoin. Cet exercice-là est très exigeant. Vous pouvez vous l'imaginer. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a bien des gens qui n'osent pas se lancer là-dedans comme ça spontanément. Parce que ça implique de prendre en rafale des tonnes de décisions qui ont été reportées à plus tard. Moi, je considère que l'encombrement, le grand désordre qui nous écrase, c'est un encombrement qui est fait de plein de décisions qui ont été reportées à plus tard. C'est comme si à chaque fois qu'une décision se présentait devant nous, on avait tendance à la snoozer pour ne pas y faire face tout de suite. Puis, pour chaque décision qui est reportée à plus tard, il y a un papier par rapport qui est allé dans une pile sur le coin du bureau, où il y a un vieux téléphone mort qui est dans un tiroir, il y a une pile de vêtements trop petit dans une boîte de couche dans le fond d'un garde-robe. Puis, c'est ça, en fait, ces décisions pas prises qui finissent par créer de l'encombrement. Alors, quand on les prend en rafale, c'est super exigeant, mais c'est aussi un exercice qui est extrêmement empowering, qui nous donne beaucoup de clarté par rapport à qui on est et par rapport à où on veut aller dans la vie. C'est un exercice qui, mon Dieu, nous donne l'impression de reprendre le contrôle sur notre vie. Puis là, quand je parle de contrôle, il ne faut pas confondre avec un contrôle qui est vraiment obsessif de l'aménagement, par exemple, de quoi nos choses auraient l'air, un contrôle de l'espace. C'est vraiment un contrôle qui fait plutôt appel à notre capacité de prendre des décisions, notre capacité d'agir sur l'environnement qui nous supporte. Donc, c'est un sentiment de contrôle qui a tout à voir avec la liberté. C'est un exercice qui est vertigineux, vous pouvez vous l'imaginer. C'est inconfortable de faire ça. C'est quelque chose qui peut nous mettre dans tous nos états. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on n'ose souvent pas affronter ce grand exercice-là. Mais je considère que c'est un vertige qu'il faut apprivoiser si on veut arriver à s'ancrer avec gratitude dans le moment présent. Et là, je veux juste dire que c'est un vertige qui nous traverse, c'est un inconfort qui nous traverse, mais qu'on ne porte pas avec nous. Il faut avoir la confiance, je pense, de savoir que finalement, on va s'en sortir. Je le comprends parce que moi aussi, quand je suis allée, j'ai beau faire ça, je ne suis pas insensible au pouvoir que les choses ont sur nous. Je me souviens de me sentir vraiment tout croche la journée où je suis allée porter aux petits frères des pauvres une boîte qui était pleine des petits boddés de mes enfants que j'avais lavés pendant tellement de soirées, pliés, qui se sentaient comme eux autres. Puis je trouvais ça difficile, évidemment, d'aller porter ça. Mais en même temps, en revenant du petit frère des pauvres cette journée-là, je me suis rappelée que j'avais la chance d'avoir des enfants de 5, 6, 7 ans qui n'avaient plus l'âge de porter des petits boddés de 2, 3 mois. Mais quand même, je considère que c'est en laissant partir une forme de nostalgie qu'on arrive à vivre de la gratitude pour ce qu'on a. Je sais que de me débarrasser, c'est même pas le bon mot à dire, mais de laisser partir ces choses-là, c'est ce qui me permet d'apprécier ce que j'ai. Une deuxième question qu'on devrait se poser, je trouve, c'est est-ce que cet objet-là me donne de l'énergie ou me draine de l'énergie? Il y a énormément de culpabilité qui est associée aux objets. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours parce que c'est subtil, mais parfois, les objets nous font nous sentir mal sans qu'on s'en rende compte ou nous renvoie une image négative de nous-mêmes. Ça peut être le cas, par exemple, d'une paire de jeans dans un garde-robe. Peut-être que la paire de jeans que je portais à 19 ans et que maintenant, deux enfants plus tard, 20 ans plus tard, je ne suis plus capable de la mettre. Mais si je vois cette paire de jeans-là, puis à chaque fois, je me dis « Ah, ah, j'aimerais tellement ça pouvoir la mettre. Ah, voyons, je ne suis pas allée jogger. Ah, voyons, tu sais, est-ce qu'il va arriver le jour où je vais pouvoir reporter ça? » Évidemment, le corps change. Est-ce que cet objet-là, finalement, me donne de l'énergie ou m'en draine? Est-ce qu'il me renvoie une image positive de moi-même ou finalement pas du tout? Ça fait que c'est ce genre de petit impact-là qui est comme microscopique, mais qui est récurrent. Je pense qu'on peut éviter en faisant du désencombrement. Ça peut être la même chose pour un mauvais achat, quelque chose qu'on aurait acheté trop cher, puis qu'on se sent coupable d'avoir acheté trop cher. Mais là, parce qu'on l'a acheté trop cher, on n'ose pas s'en départir. En faisant ça, on se punit un peu doublement. On s'est punis une première fois en payant trop cher pour quelque chose dont on n'a pas besoin. Puis après ça, on se punit parce qu'à chaque fois qu'on voit cet objet-là, il nous rappelle notre erreur. Puis en plus, il prend de la place, puis il nous empêche d'utiliser cet espace-là pour quelque chose dont on a réellement besoin. Ça fait que je pense que ça prend une part d'acceptation. Il faut accepter qu'on en fait tous des erreurs, puis on essaie d'apprendre de nos erreurs. Mais après ça, on les laisse partir, puis on passe à d'autres choses. On n'a pas besoin de se punir pour des mauvaises décisions qu'on a prises. Ça peut être la même chose avec un cadeau. Les cadeaux, c'est une grosse, grosse affaire. Je pourrais parler des cadeaux pendant des heures. Je constate chez mes clients que les cadeaux, c'est une immense, mais une immense source d'encombrement. Puis aussi, c'est quelque chose qui nous paralyse un peu parce que c'est comme si on ne se donnait pas le droit d'agir par rapport aux cadeaux qu'on reçoit. Mais il faut se donner le droit d'agir par rapport aux cadeaux qu'on reçoit. Les cadeaux aussi peuvent nous faire nous sentir coupables. Si on a reçu quelque chose qu'on n'aime pas, on peut se sentir coupable de ne pas apprécier ce cadeau-là à sa juste valeur, de ne pas l'utiliser comme on devrait. Puis on se dit « Ah mais, tu sais, elle était tellement bien intentionnée, elle a tellement voulu me faire plaisir ». Puis c'est comme si, c'était comme une trahison de se départir de quelque chose qui nous a été offert par quelqu'un qu'on aime puis qui voulait vraiment nous faire plaisir. Ça aussi, je pense qu'il faut se donner le droit de s'en départir. Les gens ne sont pas là pour nous surveiller. Puis parfois, les gens me disent « Ah oui, mais ce cadeau-là, ma belle-sœur vient de me l'offrir. Puis quand elle va venir chez nous, elle va le chercher ». Moi, je ne cherche pas vraiment les choses que j'offre chez les gens. Puis je pense que l'idée d'un cadeau, c'est de faire plaisir au monde. Puis il faut se rappeler qu'il n'y a personne qui a voulu nous emprisonner avec un cadeau. Puis je pense qu'il faut se donner la liberté de le laisser partir avec, je ne sais pas, la gratitude et de la paix. Ça fait partie des décisions qui peuvent nous faire du bien puis nous donner l'impression de reprendre le contrôle, justement, de l'espace dans lequel on vit. C'est super important de se sentir en contrôle de ça. J'ai parlé du poids de certains objets, mais il y a le poids de l'abondance en général aussi qu'il faut considérer. Je vous raconte l'histoire d'un de mes clients qui était vraiment accablé par l'abondance dans laquelle il vivait. Il était un peu découragé parce qu'au début du processus, je pense qu'il voyait la montagne des décisions qu'il aurait à prendre. Il ne savait pas par quel bout prendre ça, puis il trouvait ça lourd un peu. Alors, avant de commencer à travailler ensemble, on s'était assis dans les marches de son appartement. Il y avait un petit 3,5 qui était vraiment, vraiment plein d'objets. Puis on s'était assis dans les marches de l'appartement. Puis là, devant son sentiment d'accablement, je lui ai dit, regarde, imagine-toi qu'il n'y a plus rien de ça qui t'appartient. Puis là, à ce moment-là, son non-verbal avait tellement été éloquent. Il avait fait comme... C'est comme si c'était tellement lourd pour lui, tout ça, qu'il aurait payé cher pour que quelqu'un fasse disparaître son bordel plutôt que d'avoir à prendre toutes les décisions pour en retirer ce qui avait encore du sens pour lui. Donc, c'est dire à quel point le poids des choses peut être grand. Puis lui, il avait raison de ne se sentir pas bien. C'était vraiment super encombré chez lui. Il ne pouvait plus cuisiner dans sa cuisine parce que son frigo était rempli de nourriture périmée. Il n'y avait plus aucune surface de comptoir libre. Il n'y avait plus d'espace pour cuisiner. Il ne pouvait pas manger sur sa table de cuisine ni travailler sur sa table parce que la table était remplie de toutes sortes d'affaires, pâle-mêle, qui n'avaient juste plus aucun rapport. Il n'osait plus inviter des collaborateurs pour le travail à la maison parce qu'évidemment, il était gêné de l'état des lieux. Il n'osait plus inviter des filles à la maison parce qu'il était vraiment gêné de l'état des lieux. Ça minait sa confiance en lui, ça minait sa libido. On en a reparlé. Après, c'est pour ça que je sais ça. J'ai juste un radar comme ça. Je sais à quel point ça avait un impact immense sur comment il se sentait, en fait. Puis aussi sur la manière dont il définissait. Je dis qui il était, mais c'est comment lui se voyait. Moi, ça m'a fait réaliser à quel point il y a une limite à ne pas franchir. Ou en tout cas, il y a une limite à partir de laquelle on garde des objets pour qu'ils nous servent, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous permettent de faire les activités qu'on aime. Mais il y a une limite après laquelle non seulement les objets ne nous aident plus, mais ils nous nuisent et puis finissent par nous empêcher de faire les activités qu'on aime. Ce gars-là n'avait aucun espace pour se déployer chez lui puis faire les activités qu'il aimait. Ses objets, littéralement, le chassaient de chez lui. Il ne pouvait même plus manger chez lui. Il était toujours rendu au resto. Ça lui coûtait une fortune. Donc, je parle d'un exemple extrême. Ça n'a pas besoin d'être extrême comme ça pour que ce soit quand même négatif le poids de l'abondance sur comment on se sent. Je sais que cet exercice-là a changé sa vie. On en a reparlé après puis il m'a dit tous les bénéfices. Je parle souvent de lui parce que c'est un bon case study justement parce qu'on a eu l'occasion de débriefer comme un an après sur ce que ça lui avait apporté. Donc, j'ai trouvé ça éloquent. Donc, par où on commence? Par où on commence pour aborder cette abondance-là, pour initier un changement puis pour commencer notre petite révolution si on veut? Je vous propose deux actions qui vont avoir l'air banales mais qui sont vraiment super difficiles à implanter. La première, c'est d'apprendre à dire non. Parce que d'abord, il faut arrêter le flot d'objets. C'est la première chose à faire. On a beau faire le ménage, si les choses continuent de rentrer puis de rentrer sans qu'on se pose de questions, bien là, notre encombrement va être sans fin puis on va se décourager en plus parce qu'on va avoir l'impression que tous nos efforts n'auront pas porté fruit. Donc, la première chose à faire, c'est d'apprendre à dire non. C'est difficile parce qu'on a toujours peur de blesser. Puis aussi, ça prend du courage parce que des fois, dire non, bien ça va être compliqué. J'en ai affronté des crises de centre d'achat de mes enfants qui voulaient des affaires par rapport à un moment où je n'allais absolument pas leur acheter des trucs au centre d'achat. On n'était pas venus pour ça. Personne n'a le goût vraiment de se taper une crise de centre d'achat, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir le courage, je pense, de faire si on veut pouvoir avoir de la constance puis dire non, puis ne pas éviter l'encombrement chez nous. On peut avoir peur de blesser une cosméticienne qui nous donne des échantillons de crèmes gratuits. On a l'habitude de juste prendre ça simplement puis mettre ça dans notre sac sans trop savoir ce qu'on va faire avec. Puis là, c'est peut-être de développer l'habitude de dire non, merci, c'est super gentil, mais j'ai toutes les crèmes dont j'ai besoin. Même chose avec les millions de cadeaux promotionnels qu'on se fait offrir. Je parle des cadeaux promotionnels parce que ça aussi, je suis à même de voir que c'est une grande source d'encombrement chez mes clients. Donc, à chaque fois qu'on se fait offrir un T-shirt, une casquette, un sac d'ordi, une petite leach, une petite tasse, toutes sortes d'affaires brandées, on a le droit de les accepter. Je ne sais pas si vraiment on en a besoin puis si on va les utiliser, mais si ce n'est pas le cas, puis souvent ce n'est pas le cas parce que c'est quelque chose qu'on a déjà en 25-30 exemplaires, on peut dire « Ah non, merci, j'apprécie, mais je n'ai pas besoin d'une autre casquette ». Puis à force de refuser, les entreprises vont réaliser qu'ils restent pris avec 15 casquettes, 25 T-shirts, puis ils vont changer leur stratégie. Puis je pense que c'est une bonne place pour commencer les cadeaux promos. Donc ça, c'est la première action, apprendre à dire non. La deuxième action, ça peut être, bien ce n'est pas vraiment une action, mais disons que c'est plutôt une posture, c'est de remettre en question ces automatismes. Il y a plein de choses qui font leur entrée dans notre vie, un peu comme les échantillons gratuits qu'on accepte. Il y a plein de choses qui font leur arriver dans notre vie, puis qu'on accepte, pas juste qu'on accepte, mais qu'on invite, disons, par convention. Par exemple, je vous donne l'exemple de la fête de 6 ans de ma fille. La convention ici, ça pourrait être une fête d'amis. Dans une fête d'amis, il y a toujours des cadeaux, puis les amis apportent des cadeaux, puis c'est comme ça que ça se passe. Enfin, ça ne changera jamais. Mais moi, je n'étais pas confortable avec ça parce qu'on était à ce moment-là inondés de petits cadeaux de fête qui avaient été offerts par des gens qui voulaient bien intentionner, nous faire plaisir, essayer de connaître les désirs de nos enfants, mais on était vraiment, on croulait, puis je ne me sentais pas à l'aise là-dedans. Alors, à ce moment-là, j'ai voulu faire une fête sans cadeaux, donc j'avais écrit aux parents dans un petit texto, « S'il vous plaît, on aimerait qu'il s'agisse d'une fête sans cadeaux, il va y avoir un gros gâteau, une piñata, ça va être super le fun, mais s'il vous plaît, apportez rien, arrivez les mains vides. » Puis c'est ça qu'ils ont fait, et la fête s'est très bien passée. J'en avais pas parlé à ma fille en amont, puis je craignais un peu d'avoir cette conversation-là avec elle. Je savais qu'elle était pas très, c'est sa fête de 6 ans, il faut dire, elle avait pas d'attente par rapport aux cadeaux, elle m'en avait pas parlé, elle a jamais eu l'habitude d'être inondée de cadeaux, mais quand même, je me demandais comment elle allait se sentir, si elle allait le remarquer, puis si elle allait m'en parler, puis je m'étais préparée une discussion à avoir avec elle que j'appréhendais un peu sur le fait que j'avais demandé aux parents de pas apporter de cadeaux. Puis finalement, la fête s'est passée, puis mon enfant m'a jamais dit qu'elle trouvait ça bizarre, qu'elle avait pas reçu de cadeaux. Alors, ça, ça m'a donné confiance quand même, je me suis dit, j'aurais pu ne pas faire ça parce que j'aurais appréhendé sa réaction, puis finalement, ça a passé comme dans du beurre. Puis les années suivantes, on en a discuté parce que là, bon, elle vieillissait, puis elle était à même de se comparer peut-être aux autres, puis on en a parlé, puis elle était complètement à l'aise avec ça. Donc ça, c'est un automatisme que j'avais déjoué à ce moment-là, puis que j'avais été contente de faire, de prendre un chemin de travers, si on veut, puis de changer de direction. Un autre automatisme, c'est parfois dans les choses qu'on dit, dans les références qu'on a. Mon fils de 7 ans, qui croit encore au Père Noël, a vu un Père Noël récemment, puis il est allé s'asseoir sur ses genoux, le Père Noël lui a demandé ce qu'il voulait, mon enfant lui a demandé des Legos Harry Potter. Puis là, le Père Noël a dit, OK, mais tu veux rien d'autre? C'est pas assez gros, il me semble. Puis là, mon fils, il était un peu bouché parce qu'il a vraiment juste demandé des Legos Harry Potter, puis nous autres, ils arrêtent pas de nous dire ça, puis il y a pas vraiment d'autres idées. Puis là, l'automatisme, c'était de dire, à Noël, tu demandes plein de cadeaux, t'en demandes plus que tu vas en recevoir, puis t'es un peu déçu, finalement, parce que t'y reçois pas tout. Ça pourrait être ça comme ce qu'on attend. Puis je pense que ça, encore une fois, c'est le genre de discours, c'est le genre d'attente, c'est le genre de visiteur. C'est le genre de vision qu'il faut modifier. Sinon, bien, ce qui arrive, c'est qu'on transmet nos automatismes à la prochaine génération. Donc voilà, ça a l'air simple, ce que je vous dis, mais c'est super difficile parce que c'est comme des petits changements qu'il faut opérer tous les jours dans notre discours, puis dans notre tête, puis qui n'impliquent pas de grands ménages ou de grandes actions. Mais je pense que c'est par ces petits changements de paradigme-là qu'on va, justement, qu'on va faire notre petite révolution, puis qu'on va arrêter de laisser l'abondance nous étouffer. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si j'ai assez parlé longtemps. Je peux continuer à l'infini, là. Je peux continuer de parler des cadeaux de Noël. Je ne sais pas si ça fait 20 minutes ou... ... 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